Bientôt, fumer un joint exposera le consommateur à une amende de 200 euros et une inscription au casier judiciaire. Cette nouvelle mesure s'inscrit dans une guerre contre la drogue débutée en France dans les années 70. Les gouvernements successifs se sont engouffrés dans une chaîne répressive dont l'usager est la première victime. Des magistrats, des policiers, des associations d'usagers veulent sortir de cette impasse et rouvrir le débat au niveau national. Ce qui nécessite selon eux de défaire certains imaginaires assez tenaces quand on parle de consommation. La première, c'est de considérer la chasse aux usagers, de tarer la demande érigée en solution en trafic. Ce serait une illusion. Des agents de terrain témoignent et l'expression qui revient le plus souvent, c'est le sentiment de vider l'océan à la petite cuillère. En effet, les chiffres l'attestent, les interpellations d'usagers ont littéralement explosé alors que le trafic et la consommation continuent de progresser d'année en année. Une autre entrave au débat serait aussi de considérer le consommateur soit comme un délinquant, soit comme un malade. Ces deux cases vont à l'encontre des usages et de l'évolution des pratiques dans la société, dans notre société. Justement, le baromètre santé de 2017 montre qu'un adulte sur dix en France a déjà consommé au moins une fois dans l'année du cannabis. Et si on prend la tranche d'âge de 18 à 25 ans, c'est un jeune sur quatre ayant déjà consommé un joint dans l'année. Donc, la question que les associations d'usagers posent, c'est justement, peut-on pour autant considérer qu'un dixième de notre population est malade ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !